bonjour bonjour aujourd'hui j'avais un peu de temps à tuer j'ai regardé un peu mes spams pour mettre de l'ordre dedans et j'ai trouvé un mail étonnant produit je ne sais pas je ne pense pas que ce soit les cafards ou peut-être la W7 je ne sais pas si il existe toujours cette team de gens qui sont là à traquer les cafards ou les anti-usineurs en tout genre mais en tout cas c'est assez marrant je vais vous lire ça avant de commencer ah oui je crois que j'ai mis un petit sondage quelque part oui car karma tv ça ça vous a donné beaucoup de sur fraude à certains ben moi le premier mais je vais répondre à vos commentaires très très nombreux ah oui je voulais voir ici c'est ah oui bon ça c'est ça concerne notre chaîne on m'a suggéré de faire un autre débat plus sur à ton voyageur sur la lune on verra ça plus tard en tout cas c'est pas le sujet j'espère que j'aurai le temps de lire mon petit mail qui était assez long très très long alors bon j'ai beau c'est en anglais franchement ça c'est pour brouiller les pistes très très bien d'avoir mis en anglais c'est un truc je n'aurais pas pensé mais comme quoi celui-là qui a fait ça c'est faire preuve de créativité alors ça commence à voir en fait j'ai lu j'ai lu très rapidement mais j'ai vu pas de news il ya temps temps qu'est ce qu'il se passe une mauvaise nouvelle dans un mail parce que généralement c'est pour vous annoncer que vous avez gagné que vous avez gagné des millions faut débloquer l'argent quelque part mais avant cela il faut envoyer de l'argent et là c'est bad news n'y attend c'est très original je vais quand même lire m'attarder dessus et je crois que j'ai bien fait parce que ça a fait sembler qu'autre chose alors je dois partager une mauvaise nouvelle avec vous il ya environ environ quelques mois j'ai eu accès à votre appareil que vous utilisez pour naviguer sur internet après cela j'ai commencé à suivre vos activités sur internet voici les événements il ya quelques temps j'ai acheté l'accès au compte de messagerie pirate de nos jours il est assez simple de l'acheter en ligne j'ai facilement réussi à réussir à me connecter sur votre compte de messagerie ah si tu savais une semaine plus tard j'ai déjà installé beacon cobalt strike pour les systèmes d'exploitation de tous les appareils que vous utilisez à il sait pas que je suis windows vous utilisez pour accéder à votre courrier électronique ce n'était pas difficile du tout puisque vous suivez les liens de vos emails de boîtes de réception tout ingénieux et simple ce logiciel me donne accès à tous les contrôleurs de vos appareils par exemple votre microphone caméra votre caméra vidéo et votre clavier j'ai téléchargé toutes les informations données photos vidéo documents fichiers historiques de navigation sur mes serveurs la de navigation sur mes serveurs je crois que ça doit être une mauvaise traduction il veut dire sur mes serveurs à moi alors c'est sur ses serveurs ça se trouve que qu'il a un serveur le type j'ai accès à tous vos messages réseaux sociaux email historique historique de chat et liste de contacts mon virus actualise en permanence les signatures il est basé sur un pilote et reste donc invisible pour les logiciels antivirus de même je suppose que vous comprenez maintenant pourquoi je n'ai pas été détecté jusqu'à cette lettre en recueillant des informations sur vous j'ai découvert que vous êtes un grand fan de sites web pour adultes vous avez visité des sites pornographiques et regarder des vidéos passionnantes tout en endurant une énorme quantité de plaisir et bien j'ai réussi à enregistrer un certain nombre de vos scènes sales et à montrer quelques vidéos qui montrent comment vous masturbez et atteignez des orgasmes les gars ils ont ça à faire si vous avez des doutes je peux faire quelques clics souris et toutes vos vidéos sont partagées avec vous avec vos amis collègues et proches vu la spécificité des vidéos que vous regardez vous savez pas exactement ce que je veux dire maintenant il aurait dû se préciser cela va vous provoquer une véritable catastrophe pour vous j'ai également aucun problème à les rendre accessibles au public fuite exposition de toutes les données règlement général sur la protection des données rgpd en vertu des règles et la loi vous risquez une lourde amende et une arrestation je suppose que vous voulez pas que cela se produise après ouais comme c'était un peu long je suis passé à une autre traduction mais déjà franchement pour l'instant on peut en plus de cerner un petit un petit 15 sur 20 réglons ça de cette façon vous me transférez 1677 usd à ça c'est signé où je m'y connais pas il ya trop de 6 à trop de 7 j'ai passé peut-être un petit clin d'oeil et une fois le transfert reçu je supprimerai tout de suite ces choses sales après ça on s'oubliera je promets également de supprimer tous vos logiciels nuisibles de de vos appareils croyez moi je tiens parole c'est une bonne affaire et le prix est relativement bas étant donné que je consulte votre profil et votre trafic depuis un certain temps déjà si vous ne savez pas comment acheter et transférer des bitcoins vous pourrez vous pourrez aller sur n'importe quel moteur de recherche moderne mais ça c'est incroyable parce que bon la première partie était super crédible j'ai j'ai eu le palpiton mais j'avoue que oh là là oh là là si si les vidéos devaient être diffusées je serais un peu pas je quitterais les réseaux sociaux tout bonnement mais là mais là mais là le gars il doit pas savoir que je traîne 8 heures par jour sur sur coinbase enfin pas sur coinbase enfin entre autres coinbase et binance que transfère les bitcoins c'est ça aucun secret pour moi pourquoi il veut que je fasse des recherches et là j'ai compris que c'était c'était ben c'était un gars qui veut faire une petite demande de rançon en bonne et du fort mais sans aucun fondement vous pouvez envoyer voilà le montant ici portefeuille bitcoin voilà un petit une petite adresse donc plus simple si je veux faire le petit transfert je transfert je transforme les fameux btc en usd et c'est parti le prix n'est pas né et il est possible vous avez deux jours pour effectuer le paiement à partir du moment où vous trouvez vous avez ouvert cet email alors je sais plus de camp date ce spa mais c'est bon les deux jours sont passés j'ai encore rien reçu alors n'essayez pas de trouver de détruire mon virus toutes vos données sont téléchargées sur un serveur distant n'essayez pas de me contacter divers services de sécurité ne vous ne vous aideront pas formater un disque dur ou détruire un périphérique n'aidera pas non plus car vos données sont déjà sur un serveur distant il s'agit d'un groupe de piratage à péter ne ne m'en veut pas chacun chacun à son travail je surveillerai chacun de vos mouvements je sais que je sois payé si vous respectez votre part de l'accord vous n'entendrez plus jamais par les noix et tout sera fait équitablement encore une chose ne soyez pas pris dans des situations similaires à l'avenir mon conseil changer à voilà ça j'ai avoir changé à continue à changer fréquemment tous vos mots de passe bah disons que les mots de passe j'ai changé tous les mois et ça fait 16 caractères de nom donc c'est quasiment impossible qu'il est qui soit tombé dessus donc voilà la première partie était pas mal mais la seconde peut mieux faire sachant que lorsqu'on cible quelqu'un va aller tout tout enfin il ya très forte chance que le gars connaisse le btc qui sache transférer des trucs enfin bon c'était à moitié crédible son truc mais bien joué je sais pas qui c'est donc maintenant qu'il a été détecté il peut mettre en commentaire qui disait parce que franchement gg gg à celui qui a essayé de me rançonner un peu de fric mais bon va falloir va falloir trouver plus plus un plus possible à dire plus plausible mais plus j'ai plus mais enfin en tout cas vous voyez ce que je veux dire voilà voilà bon bah merci pour le bon tout cas le fou rire je vous dis à la prochaine